Est-ce qu'il y a toute la chômage? Est-ce qu'il peut y avoir une chômage? Il peut y avoir une chômage pour que quelqu'un d'autre n'a pas pris la gare de l'Europe? Voilà, c'est une question de la même importance. Parce que si on parle de ressources, on peut regarder la rentabilité de la population. Je l'ai dit. Si on a fait le raffinage, les dérivés, on va aller dans les stations. Donc les stations peuvent allergir les stations. Si on allergir les stations, on peut allergir les stations. Les centrales électriques, on peut allergir les zones. Elles sont les zones qui reculent. Elles peuvent allergir l'électricité. Comment? Les jeunes, on peut allergir les électricité. Ils peuvent allergir les projets. Ces zones qu'elles reculent. Pour élargir les centrales électriques. Ce qui est important, c'est que le gaz est cher. Pourquoi est-ce que le gaz est cher? C'est parce qu'on est obligé d'importer le pétrole brut pour la raffinerie. Pour la raffinerie. Pour qu'ils puissent avoir le gaz. Si on regarde le transport, si l'Allemagne a pris le pétrole brut et le transport, les douanes, les comptabilisent les taxes. Après, le peuple sénégalais, les produits, ils comptent les taxes. Donc, maintenant, on n'a pas pris le pétrole brut à l'étranger pour qu'ils viennent ici. Donc, les taxes, vous savez, c'est le pétrole brut qui coûte. Le gaz est éloigné. Merci. Le gaz est éloigné. Il faut commencer à le faire. La consommation est très bonne. Est-ce qu'il y a des gaseaux d'entreprise? Aujourd'hui, c'est de prendre le gaz. Une gaselle en dessous du gaz, C'est une gaselle. L'État est très bonne. Il faut les surveiller avec des gaseaux. Il ne le faut pas sans que les gaseaux. En effet, ce n'est pas un gaseil. Chaque jour, il y a 1200 francs d'essence. Maintenant, l'essence est en 500 francs. Il y a 700 francs, il y a 700 francs, il y a 700 francs, il y a 700 francs. Il y a 700 francs, il y a 700 francs, il y a 700 francs, il y a 700 francs. Et l'électricité, il y a 40% d'accès à l'électricité. Il y a une importance, l'électricité. Parce que si on regarde les gaz naturels, presque, ce qu'on peut faire, en général, c'est qu'on peut l'utiliser, qu'on peut l'utiliser, afin qu'on puisse obtenir ce qu'il y a de l'électricité. C'est ce qu'il y a de l'électricité, c'est ce qu'il y a de l'électricité. Mais surtout, l'accès à l'électricité, parce qu'on en est à 43%. Si on se fie aux statistiques, il y a 43%. Il y a des électricités, ce qu'il y a de l'électricité. Je n'ai pas un village, il n'y a pas de l'électricité. Ce village, où est-ce ? Il y a un village, Saïda, la région de Louga, le département de Louga, l'arrodissement de la maison, la commune de Gandé. Il n'y a pas de l'électricité. Et si on se fasse le gaz naturel, on l'a fait dans les centrales électriques. Donc, les gens nous réclayent, ils peuvent bénéficier de la région. Alors, ce qui est le gaz naturel. Et toi, Kadéo, c'est bon ? Très bon. Ce qui est le gaz naturel avec toi, qu'est-ce que tu attendes au gouvernement de Bousbens, et surtout au ministre qui a dit que, c'est Birame Soulaï ? Merci, c'est l'appel qui a été lancé, qui a été assister les professionnels. Ou même les étudiants qui sont actuellement, qui sont en formation dans le domaine du pétrole et des énergies. Ils vont vous accompagner. Même si l'âge est-il, nous avons donné des bourses étrangères à l'étranger. Vous êtes d'accord ? Oui, d'accord. Et où est-ce que vous êtes d'accord ? Maïe Diangé finit SOGA. Après l'issé de la force, j'ai eu mon diplôme en chimie, après SOGA l'a intégré, Sénégal O&G Az Academy. Là, j'ai eu mon diplôme technicien supérieur, afin qu'on puisse l'intégrer dans les entreprises. Donc, j'ai dit, nous, nous vous accompagner, même après le DTS ou le BTS, ils vont vous aider à l'étranger. Parce que moi, j'ai dit, qui est en train de faire un projet Sango Mar, et le projet Jetaïa, donc, nous avons eu un projet plus important. Il y a Kateranga, depuis 2028, nous sommes formés des ingénieurs dans le domaine. Mais, 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 est-ce que vous allez dans ce sens-là ? Parce que, n'est-ce que les gens qui ont fait beaucoup ? Bien sûr. Nous avons fait ce qu'on peut, nous organisons ces séminaires, et nous mettons les jeunes au courant, pour les connaître l'importance, pour les formés dans le domaine du pétrole et des énergies. Mais, nous avons dit, qu'il y a Kateranga,